Dans la course au touriste, avoir un TGV dans sa ville, c'est avoir un train d'avance. C'est le souhait en tout cas de nombreux Royanais. Hier soir, le groupe de réflexion Idée en Mouvement a relancé le débat. Attendu depuis 20 ans, le projet pourrait se réaliser d'ici 2017. Explication avec Olivier Rioux et Patrick Messner. Conférence, beaucoup de monde autour d'un serpent de mer. Le poids d'un TGV dans une ville balnaire. A Royan, on en parle depuis 20 ans, mais il y a du nouveau. Tous les indicateurs sont au vert. Le train pourrait arriver en 2017. Qu'est-ce qui reste ? Le financement, j'imagine ? L'électrification, il y a le tour de table qui est en train de se faire. Et donc, il y a bon espoir que la date sera tenue. Même si les temps sont difficiles, comme vous le savez, d'un point de vue budgétaire. Royan est une des rares cités balnaires de la côte atlantique, voire la seule, à ne pas être desservie par le TGV. Hier soir, donc, des élus des Sables d'Olonne ou d'Arcachon ont livré leur retour d'expérience. C'est important, à la fois sur le plan économique, avec des entreprises qui peuvent venir s'implanter au sable. On va installer le numérique. Si on n'avait pas le TGV, on serait un peu plus ennuyé. Et puis, en même temps, pour la saisonnalité, c'est indispensable. Attractivité économique et touristique dans la salle. Nombreux étaient ceux intéressés, notamment les résidents secondaires, des Parisiens surtout. Ça évite un changement. On va gagner du temps. On est plus vite rendu à Royan. Moi, je suis tout à fait pour un débat de problème. Mais quand est-ce que ça va se faire ? Là est la question. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Sur le plan régional et départemental, tout le monde est d'accord. Reste le financement. 143 millions d'euros pour électrifier la ligne entre Angoulême et Royan, en passant par Cognac, Sainte et Sojon. Les élus espèrent obtenir au moins 15% de financement par l'État.